Musique 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 Ciao, je vous retrouve dans une nouvelle journée dans mon assiette N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram MBOT Makeup Pro, je vous montre souvent les recettes et des idées repas Musique Musique Pour commencer on prend les barres céréales alors c'est une recette que j'aime beaucoup faire ne serait-ce que pour emporter, pour aller à mon travail ou si vous êtes étudiant c'est vraiment une bonne combinaison pour bien manger donc je vous ai mis toute la liste des ingrédients, vous pouvez faire un screen donc c'est une recette qu'il faut préparer la veille ou les jours d'avant puisque vous êtes obligé de laisser ça au frigo pour que le chocolat dure lisse, donc là je mélange tout, une fois que j'ai mis tous les ingrédients ensemble et après je vais passer tout au four dans un plat que je vais bien tasser pour que ça fasse quelque chose de compact au four à 180 degrés donc vous surveillez vous laissez pas longtemps faut juste que ce soit doré et après vous nappez avec du chocolat noir tout simplement alors c'est quand même assez rapide à faire c'est juste qu'il faut laisser le temps au frigo toute la nuit pour que du coup ce soit bien dur le matin et que vous puissiez bien faire vos petites barres pour pouvoir les emporter plus facilement également donc moi en général j'en prends deux à trois selon ma faim et c'est super bon avec un petit café le top et comme vous pouvez le voir c'est hyper pratique à mettre dans un petit ferroir et au moins vous ne loupez pas le petit déjeuner si vous n'avez pas le temps ensuite pour le repas du midi je prends tout simplement une escalope de poulet que je viens découper j'aime bien manger en général du poulet de la dinde ça reste de la viande que j'adore manger et j'aime bien manger quand même des protéines aussi le midi parce que je trouve que ça me cale bien pour le reste de la journée donc là j'avais tout simplement décidé de le faire revenir dans de la crème alors moi j'utilisais là de la 7% mais vous pouvez utiliser de la crème normale vous faites comme vous voulez ou même je pense avec de la crème de coco ça peut être super bon aussi donc ensuite je fais revenir des légumes on est sur de l'aubergine j'avais des tomates abîmées donc j'ai fait revenir tout ça et j'ajoute toujours un petit peu de concentré de tomate parce que ça donne un goût super enfin je trouve que c'est super bon et j'en fais toujours plus c'est hyper pratique pareil dans un tupperware donc soit pour le soir quand je rentre trop tard et que j'ai juste à réchauffer ou alors pour emmener tout simplement au travail et en dessert un petit fromage blanc pareil j'aime bien le goût en plus de cette marque là c'est la marque U il est hyper bon si vous voulez le retrouver avec du kiwi j'adore ça aussi on passe au repas du soir et là j'avais vraiment envie de faire des lasagnes poireaux saumon il me restait du saumon en fait donc j'ai tout simplement fait revenir des champignons et puis j'ai fait frémir de l'eau avec un bouillon de légumes comme ça ça me permettait de cuire mon poisson dedans j'ai ajouté mes poireaux que j'avais cuits au préalable à la vapeur et je les ai juste fait revenir en fait avec les champignons pour que ça prenne un peu de goût je viens égoutter après mon poisson tout simplement pour pouvoir après le mettre dans les lasagnes on passe maintenant à ce qu'on va mettre comme matière dans nos lasagnes donc en fait là j'avais décidé de faire une béchamel mais plus légère on va dire en plus le soir j'aime bien manger pas trop lourd donc j'avais tout simplement fait revenir de la maïzena dans du lait froid avec une toute petite pointe de beurre quand même et j'ai quand même mis des épices donc là c'était de la noix de muscade et j'ai un peu salé parce que sinon c'est très fade donc je fais ça et j'en mets au fond de mon plat et tout simplement je viens déposer des feuilles de lasagne et ma préparation et ensuite je viens recouvrir ma béchamel donc j'ajoute tout en fait en deux parties puisque après je reviens remettre une deuxième couche et je fais exactement la même chose donc n'hésitez pas bien sûr à adapter selon vos goûts si vous voulez faire une vraie béchamel voilà pour vos enfants ou autre c'est vraiment propre à chacun pareil j'avais plus de fromage râpé j'ai donc découpé une mozzarella et j'adore c'est toujours très fondant la mozzarella donc voilà j'aurais eu un peu plus de préparation je pense que j'en aurais mis par dessus mais j'en avais pas assez donc ça donne quand même quelque chose de très bon et je mets de la salade verte avec aussi pour que j'ai quand même quelque chose de consistant et que j'ai pas faim quand même à 23h sachant qu'après je me prends toujours un petit dessert alors ça dépend des fois j'en prends pas j'ai pas faim mais là il y avait des fraises en plus locales dans le frigo donc j'étais obligée avec de la chantilly parce que je suis tout à fait gourmande et j'assume donc voilà j'adore ça donc voilà pour une journée je mange pas comme ça tous les jours je précise bien mais c'est à peu près ce que je fais en général je mange assez sainement de tout et je sais aussi me faire plaisir je suis gourmande donc voilà je pense qu'il faut aussi savoir profiter des bonnes choses de la vie j'espère que cette vidéo ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas je vous retrouve sur instagram mbeautymakeuppro en dehors du youtube vous abonnez et met j'aime pour me soutenir je vous fais plein plein de gros bisous bye mbeautymakeuppro 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 mbeautymakeupro